Comment empêcher l'embrasement armé après l'assassinat de Qassem Soleimani ? La question hante les chancelleries européennes. Et ce dimanche, celui qui incarne la diplomatie des 28 a appelé à la désescalade au Moyen-Orient. Le haut représentant Joseph Borel a annoncé sur Twitter avoir discuté avec le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a invité Javad Zarif à venir à Bruxelles pour évoquer la situation et tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien, alors même que l'Iran annonçait s'affranchir de toutes limites sur le nombre de ces centrifugeuses. Autre appel à éviter l'escalade, celui du chef de la diplomatie britannique. Une guerre n'est dans l'intérêt de personnes. Seuls Daesh et les terroristes pourraient en tirer profit en exploitant le vide ainsi créé. Nous allons donc travailler très dur via les réseaux diplomatiques avec tous nos partenaires aux Etats-Unis, en Europe et dans la région pour faire passer notre message. Les Britanniques s'inquiètent notamment pour la sécurité de leurs navires commerciaux transitant par le détroit d'Hormuz car en juillet dernier, un pétrolier navigant sous pavillon britannique avait été arraisonné par l'Iran. Tout comme Londres et Bruxelles, Paris a aussi dit vouloir travailler à l'apaisement des tensions.